Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Mirage. Aujourd'hui avec Basim, c'est parti pour un assassinat, et pas des moindres. Il s'agit de tuer un grand érudit, donc je vous laisse regarder cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit follow, un pouce vers le haut, si cela vous a plu. Vous allez apprendre la vie de la vie, et n'est pas possible. Fou ! Ahma ! Recul ! Fiche le corps ! Il ne se passe jamais rien ici. Fou ! Ici se tiendra le Symposium. Un entretien entre les plus brillants esprits de Bagdad. Toujours. Pas du tout. Fou ! Pas du tout. Pas du tout. sur les antécédents millénaires de l'humanité va bientôt commencer en attendant tu es invité à goûter un homé délicat ainsi qu'à nos ex qui rafraîchissement où est la riba almamounia la poétesse à ce qu'à l'âge d'arrivée à l'âge d'arrivée la poétesse où est la riba almamounia la poétesse où est la riba j'espérais profiter de son aura éblouissante elle qui quitte si rarement la ville ronde celle que tous admirés dans le jardin à méditer sur la perfection de la nature oh être une fleur entre ses doigts si sensibles et lui inspirer des vers à langues elle doit se sentir soulagé d'échapper à ses riches mécènes pour un temps du moins qui sait peut-être mental une double vie et se glisse tels hors des palais pour trouver l'inspiration au sein du peuple ça j'en doute rien ne peut nous échapper on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis déjà venu ici, Nihal. C'est l'atelier d'Ahmad ibn Musa. Tu as fouiné partout ? Cela me donne des frissons. Comme si j'allais découvrir un secret cosmique. Tu devrais cesser de lire des histoires parlant de mages et de cités enfouies sous les dunes. Et toi, tu devrais lire davantage. Peut-être y a-t-il d'autres mondes ? D'autres gens parmi les étoiles ? Mais bien sûr. Est-ce que ça te rappelle tes cauchemars ? Non. Plutôt quelque chose du Bimaristan. Ou un tableau d'instruction de ceux qu'on ne voit pas. Ah oui. Les méthodes rapides pour tuer en silence. La mort en quelques instants. Ahmad et ses frères sont capables de concevoir des appareils incroyables. Ces idées sont d'un intérêt très variable, j'en ai peur. Ne fais pas preuve d'orgueil. Le monde regorge de merveilles. Celui-ci. Je me rappelle l'avoir déjà vu. C'est bien ce que tu tenais à me montrer ? Oui. Cela me rappelle l'objet que nous avions trouvé au palais. Qu'est-ce que ça peut être ? Un dessin, tiré d'un livre ancien. Tu ne me dis pas tout, Basim. Je le sens. Ne cherche pas à savoir tout ce qui se trouve derrière les portes closes. Pourquoi ? Parce que tu n'en sais rien non plus ? Parce que, comme le dit Derwish, il est parfois préférable d'ignorer la vérité se trouvant derrière ce que nous devons faire. La vérité, Basim. C'est ce qu'il y a ici, en face de toi. Mais tu refuses de la voir. Tout est lié à toi. Il en a toujours été ainsi, depuis cette fameuse nuit. J'ai prêté serment, Nihal. Jurer de quitter mon ancienne vie et d'emprunter le chemin de l'ombre. Et peut-être verras-tu un jour la lumière. Mais d'ici là, je marcherai derrière toi, tout au long du chemin, pour te rappeler de ne pas oublier qui tu es. C'est une menace ? Je ne sais pas encore. C'est une menace, c'est une menace. Prête-moi ton regard. Prêssez-vous ! C'est une menace, spots et ses conscripteurs qui arrivent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la poétesse qu'adore Tabide, et dont les œuvres se trouvent dans les lieux les plus inattendus. Esprit des sables, chameliers des nefs, à nos oreilles aimables ne fait griève, de tes lèvres par le vent caressé, ton chant du mirage, l'étreinte du baiser. Oui ? Symmétrie du ciel et de la mer, mais dans ton œil seul se rejoignent ces deux plans. Tu as lu mon œuvre ? Mais qui es-tu, dis-moi ? Un simple amateur de poésie, et d'ordre. Ou, devrais-je dire, de chaos ? Je ne connais qu'un poète vivant qui aime autant le chaos. Ali ibn Muhammad. Serais-tu amateur de son œuvre grossière ? La rivalité qui vous oppose est légendaire et enrichit cet art. Je ne saurais choisir. Tu es très diplomate. Mais je préfère plutôt puiser l'inspiration parmi ces jolies fleurs. Bonjour à toi. Le traducteur. Que fait-il encore ici ? Amain, tu n'aurais pas dû revenir si tôt. Je sais. J'en tremble encore. Mais je ne peux rester éloigné de mes livres. J'imagine que le devoir passe toujours avant tout. Wadahan. Cet astronome pourrait être l'un d'eux. Mais j'en doute. Ça y est dit. C'est un honneur de faire ta connaissance. C'est un plaisir de voir de jeunes gens fréquenter la Maison de la Sagesse. Penses-tu que le Grand Érudit fera une présentation magistrale ? Ne perds pas ton temps avec ces fadaises. J'ai pour ma part rédigé des écrits bien plus édifiants et de portée plus pratique. Et sur quel sujet ? J'ai beaucoup écrit sur les cadrans solaires, les astrolabes, les étoiles et planètes, et sur la circonférence de la Terre. C'est remarquable, ça y est dit. Je vais lire sans tarder tes ouvrages. Wadahan. La présentation s'apprête à commencer. Il faut que je retourne voir le Kahraman. C'est parti. Qu'est-ce que tu n'as pas à la ? C'est parti. Pardonne-moi, la présentation de Fazil Fahim va-t-elle commencer ? En effet, entre, je t'en prie. Bienvenue à vous tous dans la Maison de la Sagesse, centre du savoir à Bagdad et même dans le monde entier. Je suis Fazil Fahim El Khemsa, premier érudit de la Maison de la Sagesse, sage parmi les sages. Aujourd'hui, je vais vous infliger ce qui pourrait sonner comme d'insultants blasphèmes. Ne craignez rien, bonnes gens. Je suis âgé, certes, mais mon esprit reste affûté comme une lame. Aujourd'hui, je vais vous parler de mystères, de créatures d'une époque d'avant le déluge. Les anciens prophètes ne mentionnent-ils pas des géants d'avant le grand flot qui s'étaient détournés d'Allah pour vénérer de fausses idoles ? N'est-il pas possible que ces géants aient bâti des merveilles, des œuvres d'une grande puissance, aujourd'hui perdu ? Zara et Hassan sont morts, frappés par la lame des meurtriers. Morts, tu dis ? Saïdi, je t'implore de te cacher quelque temps. Acceptez nos excuses. La présentation doit prendre fin. Mais je vous invite à explorer les nombreuses salles de la Maison de la Sagesse. Tu te fais appeler le Grand Érudit, Fazil. Mais tu brûles les livres, espérant que leur fumée cachera tes crimes. Combien de gens as-tu sacrifié dans ta soif de connaissances ? Combien en as-tu exploité, détruit et rejeté au nom du Savoir ? À présent, tu te caches dans la Maison de la Sagesse, dont tu as dévoyé la vocation. Je vais te trouver et rendre justice à tous ceux que tu as brisés, au nom de tout grand-œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est donc vrai ? C'est Fazil qui dirige l'ordre à Abbasilla ? Je vais donc devoir le traquer. Que voient tes yeux ? Que voient tes yeux ? C'est parti. Voters actuels sont parfaits. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire. C'est parti. Salut à toi. Sois le bienvenu. Qu'as-tu à vendre ? Je t'en prie, regarde. Ces choses sont toujours utiles. Très bien. Ces outils ont leur utilité. Tu as tout ce que tu veux ? Bien, il faut que j'y aille. La paix t'accompagne. Je ne dois pas me servir de mes armes ici. Je t'en prie. Je t'en prie. Mes interrogations restent entières. As-tu vu l'expression de terreur sur le visage du Grand Éludi ? Il ressemblait à quelqu'un qu'on s'apprête à trépanner. Oh ! C'est repoussant. Oublie cette image. Ce vieux groupe de fazil comme le disait. C'est passionnant. Qu'est-ce qui a pu effrayer le Grand Éludi selon toi ? Ce vieux fou a encore dû se croire menacé par une de ses créatures antédiluviennes. Il n'a aucun honneur. Mais où a-t-il pu aller ? Des rumeurs font état de souterrain sous la maison de la Sagesse. Il s'y dissimule, peut-être. J'ai en effet entendu le jardinier des Toits parler de tels endroits, oui. Quel détail merveilleux pour mes futurs poèmes. L'Érudi par les souterrains secrets a fui, craignant des dieux fantasques en voulant à sa vie. Parlement, je vais essayer d'attacher un grand assort pour mes démarches. Peut-être, je vais m'amuser auquel nous on a mis en place Il a récupéré une meilleure vie. Il ne vous a mis en place de l'exemple, mais il ne vous a pas dit que de donner trois envoies. Mais pourquoi il ne s'adressera pas. Il n'a pas eu le plus. mais je n'a pas eu l'un. On a parlé du Nord. Il n'a pas eu l'un, c'est toujours bien. Pardonne-moi, mais j'ai entendu une rumeur à propos de sous-sols secrets de la Maison de la Sagesse. Des sous-sols secrets ? Tu veux rire, j'espère ? Loin de moi cette idée. Un édifice aussi vaste doit disposer de sous-sols et de caves, ou entreposer livres et ancres. Je ne suis au fait d'aucun lieu de ce genre dans ces murs. Peut-être qu'un gage de gratitude, disons modeste, réveillerait ta mémoire ? Tu es généreux. Meurtre, tumulte et incendie. Il est temps pour moi de quitter la Maison de la Sagesse. Mon père tient un beau commerce de tapis à Samara. Il a toujours souhaité que je reprenne l'affaire familiale. Un choix avisé, mais... et ces caves secrètes ? Oh oui, bien sûr, pardonne-moi. Maintenant que tu en parles, il y a bien une trappe dans le sol de la cour du Nord-Ouest. Merci à toi. C'est bon. Je peux de nouveau me servir de mes armes si nécessaire. Par Dieu, qu'il se passe quelque chose. Un chat dans un arbre, n'importe quoi. C'est bien de ces entretiennes à vous. Hé ! Je vais t'achever ! C'est ça, maudit chien ! Allons-y ! Plus vite 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 ! Je vais t'accrocher par petits bouts aux portes de la ville. Allons voir vous. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Il se passe quelque chose ? Quoi ? Oh, tiens ! Je peux tiens ! On va se trouver ! Ah, te voilà ! Il ne peut pas t'enfuir ! Lâche ! Viégez ce chacal comme un roi albatric. À vos flèches ! Transpercez cet idiot ! Lâche ! S'accès, reviens de base ! Je suis comme un mouton ! Un mouton de Craig ! Tu viens avec moi. Je protège tes arrières. Je te tiens ! Tu es mort ! Une minute ! Mais attention à ton maître ! Tiens ! Je t'ai pas fait ! Tu es mort ! Plus t'es mort, tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort ! Le feu ! J'ai pas fait ! Tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et voilà, mission d'assassionnaire accomplie, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit follow, un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut !